Voilà, certainement des relations très particulières liées l'Egypte et le Tchad. On aimerait bien justement avoir un regard plus approfondi sur ces relations, mais aussi sur le Tchad. Et pourquoi pas aussi, quelle coopération est possible, surtout dans le domaine du sport. Pour ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Passallé-Lazaki. Bonsoir, vous êtes secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Tchad. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. C'est un plaisir et partagé madame. Un grand plaisir en fait. Et puis justement, j'aimerais bien commencer avec quelle impression ? Vous avez du Caire, de l'Egypte. Voilà, c'est votre première visite ? Oui, c'est ma première visite et je suis émerveillé. C'est une ville formidable. Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir venir en Egypte sous l'invitation du groupe des investisseurs égyptiens. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et c'est un grand pays, un beau pays, un pays formidable. Voilà, je suis certaine que le Tchad ici est un beau pays. Pour commencer, voilà, on parle certainement de relations très particulières qu'il y aient l'Egypte. Et le Tchad a un aperçu rapide sur ces relations. Les relations, elles, sont très historiques entre le Tchad et l'Egypte. Et elle s'est densifiée avec la présence du feu maréchal. Le président Idriss Déby est décédé, brutalement. Et entre lui et son frère Al-Sissi, ils ont donc développé des relations plus solides pour aider l'Afrique, pour aider donc le continent à se débarrasser d'un certain nombre de problèmes, notamment le terrorisme de Boko Haram. Je crois que sur ce plan-là, ils ont pu impulser l'Union africaine, faire en sorte que l'Afrique soit plus unie, les États soient plus unis pour pouvoir faire face à la menace terroriste, ainsi que à l'expansion de l'extrémisme religieux violent dans notre espace. En parlant en fait du feu président Idriss Déby, je rappelle qu'il a participé. Il y a quelques mois en fait au forum d'Assoin pour la paix et le développement durable. Certainement une participation très importante, mais ça évoque aussi, ou ça rappelle, ça insiste sur la convergence de points de vue entre l'Egypte et le Tchad sur des dossiers comme les dossiers sécuritaires et la lutte contre le terrorisme justement. Exactement. C'est de cela qu'il s'agit, c'est pour cela que je le disais tout à l'heure. Je disais que notre relation est très forte, elle est d'abord historique, mais elle s'est densifiée avec la collaboration, le duo entre Al-Sissi et le feu maréchal Idriss Déby. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, nous essayons donc de faire face à la lutte contre l'extrémisme violent dans le Sahel, dans les lacs Tchad et ça a porté des fruits, ce qui fait que nous pouvons saluer et demandons donc que cette relation soit davantage dynamisée, renforcée pour permettre que nos deux pays continuent par aider l'Afrique sur le plan sécuritaire et sur le plan aussi du développement. Monsieur Lezeki, vous êtes secrétaire général du ministère de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous travaillez avec la jeunesse, avec les jeunes. Quand on parle de dossiers sécuritaires, quand on parle de dossiers économiques, on vise en premier lieu les jeunes. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est dur ? Tout commence par les enfants puis par les jeunes. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est tout à fait correct. Les jeunes sont le poumon du développement, ils sont donc la pierre angulaire, ils sont le sous-bassement de tout développement et si nous devons développer des politiques, il faudrait que ces politiques-là incluent les jeunes. Donc il faut qu'ils participent à toutes les étapes, les échanges du développement, du départ jusqu'à la finalisation, le suivi et l'évaluation. Il faut que les jeunes soient véritablement impliqués dans le processus du développement. Et pour notre pays, nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que la voix de la jeunesse soit portée, soit écoutée et faire en sorte que les jeunes soient plus représentés dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, quand vous voyez, le gouvernement est très vieux parce qu'on n'a pas moins de six jeunes ministres qui sont donc, et c'est pour la première fois, et nous pensons que... Donc vous faites partie, j'imagine. Est-ce que c'est correct ? Bon, je suis le secrétaire général, donc je ne suis pas encore ministre. D'accord. Et après le ministre, donc ce mois, ça veut dire que pourquoi pas un jour aussi ministre ? Oui, puisque je suis cadre de jeunesse et donc... Vous êtes cadre justement, voilà. Je suis cadre de jeunesse, cadre technicien pour avoir dirigé donc le secteur de jeunesse. J'ai été directeur général de la jeunesse. J'ai été donc plus près des préoccupations des jeunes. C'est ainsi que nous avons réfléchi à toutes les problématiques que les jeunes ont. Et nous avons bâti une politique nationale de la jeunesse forte qui inclut les jeunes et qui prend en compte les aspirations des jeunes sur tous les aspects de développement. Voilà un peu ce que nous avons fait pour les jeunes. Nous continuons par faire pour les jeunes. Et notre présence en Égypte, c'est aussi faire en sorte que nous développons, nous dynamisons la coopération un peu plus sud-sud. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de contributions de nos partenaires et autres. Mais nous pensons que la coopération sud-sud, elle est plus gagnante, elle est plus profitable, elle est plus dynamique et elle est plus sérieuse. Parce qu'on prend en compte les aspirations du peuple et on ne leur impose pas. Voilà un peu ce que nous voulons faire avec l'Égypte. Notre présence ici, c'est pour faire en sorte comment faire pour développer ces axes de coopération dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de sport et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est aussi parce que l'Égypte a une avance sur le Tchad. Et ça, il faut le reconnaître. Vous parlez d'une coopération sud-sud. Vous parlez, c'est-à-dire les grandes lignes sont la jeunesse. Quels sont les détails ? C'est-à-dire comment justement relancer la coopération ? Quels sont les domaines que vous travaillez pour les relancer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de forums par exemple ? Est-ce qu'il s'agit d'échanges d'expertise ? Est-ce qu'il s'agit de certains sports, par exemple ? Je ne sais pas comment. C'est tout ça à la fois. Quand nous prenons le secteur de la jeunesse, nous avons besoin de renforcer, en ce qui nous concerne particulièrement, les compétences de nos jeunes, les compétences de nos cadres, les compétences de nos institutions sous-tutères pour faire en sorte que nous puissions bénéficier aussi de l'expérience et de l'expertise de l'Égypte. Ça, c'est un. De deux, nous avons besoin aussi de compétences que l'Égypte a pour nous permettre, surtout dans le domaine des TIC, nous ne sommes pas très avancés, même si nous faisons déjà des efforts importants. Nous avons besoin donc de nos deux, à dire que les jeunes de nos deux États, que ce soit les organes qui fédèrent les jeunes. Nous avons le Conseil national de la jeunesse tchadienne qui est là. Nous avons aussi les institutions sous-tutères qui portent des projets entrepreneuriaux pour les jeunes. Donc, ces secteurs-là, pour nous, ce sont des secteurs extrêmement importants que nous voulons donc tisser des liens solides de coopération avec la République sur l'Égypte. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux peuples, si vous le voulez bien ? Le TAT et l'Égypte font partie de l'Union africaine. Nous faisons partie des États qui sont au Carrefour. Chez nous, nous sommes au Carrefour. Nous sommes donc au centre des États sahélo-sahariens. C'est extrêmement important. Et l'Égypte aussi, derrière le Soudan, constitue aussi un rempart pour pouvoir éviter que l'extrémisme et l'immigration irrégulière ne puissent prendre le pas d'ici pour aller vers l'Europe et chez nous aussi pour que l'extrémisme violent ne puisse prendre le pays en otage. Voilà un peu ce qui lie sur le plan, comme on l'a dit tout à l'heure, sécuritaire et diplomatique, l'Égypte et le Tchad. Mais nous aussi, nous faisons face à des tensions. Même si aujourd'hui, l'Égypte a réussi à développer, à mettre beaucoup plus d'accent sur la jeunesse. Nous avons visité cet après-midi et nous nous sommes entretenus avec les jeunes parlementaires. Et c'est extrêmement important. C'est un exemple à dupliquer dans notre pays pour faire en sorte que nous accordons plus d'intérêt à la jeunesse, nous accordons plus de la place à la jeunesse et nous comptons sur la jeunesse pour faire développer le pays, que ce soit au niveau central comme au niveau des provinces et des structures décentralisées et déconcentrées. Est-ce que la volonté politique que les dirigeants africains ont aujourd'hui, pour booster les relations entre les pays de ce continent, est-ce que ça peut aider à relancer la coopération ? Est-ce que ça peut donner élan ou développer le continent en entier ? Oui, parfaitement. Nous avons essayé d'expérimenter les modèles occidentaux. Nous avons aussi expérimenté le modèle plus chinois parce que ce sont les deux puissances qui dictent leurs lois en Afrique, et particulièrement dans nos États. Nous avons vu quels sont donc les retombées positives et quels sont à ces niveaux-là les limites. Et les limites, elles sont là. Si aujourd'hui nous sommes en Égypte, nous sommes au Caire, c'est pour changer de paradigme, c'est pour essayer de développer d'autres stratégies. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, si nous développons plus la coopération sud-sud, je crois que c'est plus dense et c'est plus profitable. Parce que les occidentaux, comme les chinois, c'est d'abord leur premier intérêt avant de pouvoir penser aux intérêts de vos États. C'est beaucoup plus de projets clés en main qu'ils portent dans nos pays. Et souvent, ça ne colle pas à nos réalités. Et souvent, les retombées ne sont pas très très favorables aux populations lambda. Mais une coopération sud-sud avec des gens qui ont presque les mêmes réalités, qui ont les mêmes défis, nous pensons qu'avec un peu d'avance que l'Égypte a sur le Tchad, nous pouvons véritablement réussir quelque chose de plus dense et de plus solide et de plus visible pour nos populations, pour les biens de nos populations. Certainement, on l'espère bien. Est-ce que les Africains sont conscients aujourd'hui, est-ce qu'ils sont conscients un peu plus qu'avant de leur force, de leur pouvoir ? On parle justement d'un continent très riche en ressources naturelles, ressources humaines aujourd'hui, qui aimerait bien exploiter... le continent veut même exploiter ses ressources, justement. Absolument. Et c'est de cela qu'il fait que nous pensons que c'est vers là que l'Afrique devrait aller. C'est vers là que les États africains devraient donc solidifier leur coopération, leur lien historique et aussi apporter un développement. Parce que ça va être véritablement un développement gagnant-gagnant. Parce que quand les investissements arrivent, ils développent le pays, ils implantent des unités de production, de transformation, que ce soit dans les secteurs de développement et autres. Et en contrepartie, ils créent aussi de l'emploi, ils créent de la richesse. Mais ils créent aussi de la dividende pour eux. Mais c'est mesuré en fait. C'est comme on le dit, c'est véritablement gagnant-gagnant pour les deux côtés. Alors que ce que nous avons vu jusqu'ici, souvent, ce sont vos richesses, ce sont vos ressources minières, énergétiques, vos ressources naturelles qui sont simplement emportées, transformées et on vous revend ça très cher. Est-ce que l'entrepreneuriat est un mot-clé, justement, petites, moyennes entreprises ? Oui. Aujourd'hui, c'est ce que nous encourageons. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les jeunes quittent l'emploi public parce que tous cherchent à aller vers l'emploi public qui n'est pas profitable parce que vous n'avez que le minimum pour survivre, mais vous ne pouvez pas développer une économie avec un emploi public. Et donc, l'entrepreneuriat est la clé du développement. Aujourd'hui, c'est la voûte même de la clé du développement. C'est le credo pour lutter contre la pauvreté. Parce que quand vous entreprenez, vous chassez la pauvreté dans votre milieu de vie. Ça peut être déjà de la famille. Après, c'est votre environnement immédiat. Mais vous continuez par développer votre quartier, vous développez votre vie. Vous développez votre pays. Donc, l'entrepreneuriat est aujourd'hui la clé du salut. L'entrepreneuriat. Quand on parle de petites et moyennes entreprises, quels sont les domaines les plus... Les plus, justement... Porteurs de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Au Tchad, tous les secteurs sont porteurs. Vous avez le secteur du développement rural, l'agriculture. Agriculture, voilà. Nous cultivons, mais nous transformons très peu. Et donc, il y a toute une chaîne de production, de transformation et de commercialisation. Il faut transformer pour l'exportation ? Pour l'exportation. Surtout pour l'exportation. C'est extrêmement très bien. Et même transformer pour la consommation locale. Parce que nous, nous importons plus que nous, nous produisons. Donc, voilà pourquoi le secteur agricole est extrêmement important. Le secteur de l'élevage. Aujourd'hui, le Tchad exporte plus les bétails sur pied. Alors que nous pouvons, sur place, produire, transformer, jusqu'aux éléments des déchets. Les sabots d'autres qui repartent et reviennent comme des boutons, comme des chaussures. En tout cas, nous avons ce secteur-là que nous pouvons développer et transformer. Aujourd'hui, notre défi, c'est l'industrialisation. Et là, nous pouvons compter sur l'Egypte. En fait, ce sont les mêmes préoccupations. Est-ce que c'est correct ? Nous avons le secteur de l'artisanat, le secteur de la pêche, le secteur de mine énergique, le secteur de TIC. Tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs clés aujourd'hui de l'économie pour le développement. Mais nous, ce qui nous concerne beaucoup plus, nous voulons, et nous sommes venus parler avec nos partenaires égyptiens, c'est le secteur de jeunesse, sport et emploi, entrepreneuriat. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'unités, surtout le secteur de sport, le secteur est vierge. Et nous sommes venus, nous avons un projet qui porte sur la cité de la jeunesse et de sport. Et l'exemple égyptien nous intéresse. Nous sommes venus discuter avec les investisseurs égyptiens pour voir dans la mesure du possible comment faire en sorte qu'ils puissent transférer ces compétences, cette industrie vers chez nous pour pouvoir s'implanter dans notre pays parce que le marché est très vierge. Nous avons aussi un autre projet qui porte sur les unités de fabrication des matériaux d'équipement sportif. Ça n'y figure pas, le terrain est vierge. Et nous sommes venus voir avec nos partenaires égyptiens comment faire en sorte que ces industries, ces unités-là puissent être implantées dans notre pays, pas seulement dans la capitale, mais dans les provinces pour faire en sorte que nous ne puissions plus continuer par commander de l'extérieur, ne serait-ce que même des petits équipements pour pratiquer le sport, que ce soit à la base, que ce soit au niveau du sport, sport de compétition, du sport fédéral. Très bien. Quand on parle du développement économique de l'Afrique ou en Afrique, on parle surtout de l'infrastructure. Comment développer l'infrastructure en Afrique ? Comment justement aussi avoir une infrastructure qui peut justement aider un commerce inter-africain ? Oui. Mais c'est de ça qu'il s'agit puisque c'est ce qui nous manque. Nous avons des bras valides, nous avons des espaces, nous avons des opportunités, mais il nous manque ces infrastructures, ces petites unités de production, de transformation, de fabrication et autres. Et nous sommes venus donc inviter nos frères et sœurs égyptiens à venir investir dans notre pays, dans ce secteur-là. Ça sera gagnant pour eux, ça sera gagnant aussi pour le peuple tchadji. Le football, est-ce que c'est un sport qui unit les deux peuples ou le contraire ? Le sport unit. Toujours. Et le sport a toujours uni parce qu'elle rassemble les peuples, elle rassemble le cœur, elle cimente les liens et elle guérit aussi les blessures. Et c'est pour cela que nous pensons que le sport en général est le football, parce que c'est l'opium des peuples, ce n'est pas simplement propre au peuple égyptien, c'est aussi pour les peuples du Tchad comme les peuples d'Afrique. Et nous pensons que c'est extrêmement important, l'Égypte a déjà gagné des Coupes d'Afrique. En parlant de l'entrepreneuriat, vous avez parlé de l'artisanat. C'est très intéressant. Quand on parle de l'artisanat, on parle de la culture aussi. Parce que l'Afrique, c'est toute une culture, une culture très particulière. Voilà, aussi encore une fois, une image très claire, très colorée, mais aussi très particulière pour chaque pays. Décrivez-nous un petit peu cette culture tchadienne ou du Tchad. Le Tchad est multiculturel, parce que c'est plus de 200 ethnies, ça veut dire des gens qui parlent des dialectes différents. C'est plusieurs cultures. Vous avez la culture du Sud, qui est plus chrétien-animiste. Vous avez le centre-en-Nord, qui a une culture musulmane. Vous voyez un peu la diversité de notre richesse culturelle. Et c'est cela qui fait le Tchad. Donc, à travers nos ballets nationaux, à travers les festivals et autres, nous avons toujours mis en communion ces cultures-là, qui composent une mosaïque pour le peuple tchadien. Parce que c'est ça qui fait notre fierté. Nous sommes en pleine pandémie. C'est-à-dire que tous les pays du monde sont affectés, certainement, les pays du continent africain en font partie. Comment faire face à cette pandémie aussi ? Comment vous faites ? Je pense que nous devons de plus en plus vivre avec la pandémie. Parce que si nous devons rester cloisonnés, cloîtrés chez nous, et si nous devons arrêter de faire développer nos ressources, de faire exploiter nos ressources, parce que la pandémie est là, je pense que nous allons tous mourir. Parce que nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de produits. Il faut travailler pour manger. Et donc, nous pensons que la pandémie est là, c'est vrai. Des mesures ont été prises aujourd'hui. Beaucoup des États continuent déjà à commencer par faire des vaccins pour pouvoir vacciner les populations qui sont vulnérables beaucoup plus. Et nous continuons toujours par observer des mesures de distanciation sociale, des mesures de barrières, ainsi donc des mesures qui font en sorte que ces cadres-là ne puissent plus faire l'affluence des populations dans les compétitions. Bon. Mais de plus en plus, je pense que ça sort déjà la tête de l'eau avec la pandémie. Je crois qu'aujourd'hui, dans mon pays, le gouvernement a pris des dispositions, a pris des mesures, la population est suffisamment sensibilisée. Et hier, on était simplement à 6 cas, et depuis bientôt 3 mois, il y a zéro décès. Donc ça veut dire que ça donne plus de lueur d'espoir pour pouvoir mener des actions, développer l'économie nationale et faire en sorte que le pays puisse résister durement. Je pense que nous avons déjà passé le cap de la pandémie dans le pays, le cap de l'épidémie. Nous sommes en train donc de passer des sous-diches. On parle de relations très étroites, qu'il y a l'Égypte et le Tchad. Est-ce qu'il y a une certaine nécessité pour que les deux peuples se connaissent davantage via les forums de la jeunesse, par exemple ? Mais pourquoi pas aussi le tourisme ? Justement, comment encourager le tourisme des deux côtés ? Le Tchad est un véritable destination. Deux beaux pays, en fait. Avec des pays de l'âge magnifiques. Les sites touristiques, nous avons déjà vu l'Égypte et nous aurons peut-être, avant de voyager, l'occasion de découvrir davantage les sites touristiques, les sites archéologiques égyptiens qui datent de très loin. L'écriture s'est née en Égypte. Ce n'est pas donc qu'aujourd'hui, l'Égypte a une grande merveille, que ce soit culturelle, artistique et intellectuelle. Et donc, le Tchad aussi est une véritable destination touristique. Tout le nord du Tchad n'est que des sites archéologiques, des sites touristiques. Il y a des sites aussi qui sont inscrits dans le patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Nous pouvons développer le secteur culturel, le secteur touristique. Il suffit simplement que, comme nous l'avons fait dans le domaine de la jeunesse, du sport et de l'entrepreneuriat, que la volonté soit manifeste de deux côtés. Nous, on est dans le besoin. C'est comme ça que nous nous sommes déplacés pour venir aujourd'hui en Égypte, discuter avec les investisseurs égyptiens, discuter avec le gouvernement égyptien, surtout les ministères de la jeunesse et du sport, pour voir comment développer les axes de coopération dans les secteurs que nous avons précités. Secteur jeunesse, secteur sport, secteur entrepreneuriat. Et ça peut être la même chose dans le secteur du tourisme. Nous avons manifesté la bonne volonté de transmettre à la partie tchadienne, parce qu'il y a un ministère qui s'occupe du tourisme et de l'artisanat, et voir comment ils peuvent aussi initier ce genre de visite, d'impréhension et de visite, de déblayement de terrain pour permettre une coopération plus fructueuse et plus dynamique entre nos États dans nos secteurs concernés. Mais nous, on s'occupe beaucoup plus du secteur jeunesse, sport, emploi, mais ça n'empêche pas que les doléances, ou ce que nous avons vu ici, nous puissions transmettre à nos collègues des autres secteurs ministériels, tourisme, emploi, tourisme entre artisanat, comme les autres secteurs de l'économie, du commerce et autres de l'artisanat, pour pouvoir faire en sorte que dans chaque secteur, le développement s'efface et la coopération s'identifie, et ça sera au profit de nos deux États. – Parfait, voilà. Je vous remercie infiniment, M. Pesalé-Lazaki, vous êtes secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, du sport et de la promotion de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir, c'était un grand plaisir. – C'est un grand plaisir, le plaisir de vous partager, madame. – Et voilà, on aimerait bien certainement vous revoir ici en Égypte, mais aussi sur le plateau d'Onel International. – C'est un grand plaisir. – Merci aussi à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine. – Merci. – Merci.